J'aimerais vous parler de la soirée que j'ai vécue à Marseille, mercredi dernier. C'est une soirée qui m'a beaucoup éclairée, mais aussi beaucoup marquée. J'ai décidé de me rendre à Marseille, à la suite du décès dramatique dont vous avez certainement entendu parler, de cette jeune étudiante qui est morte d'une balle de Kalachnikov dans la tête, alors qu'elle lisait tranquillement dans son lit, à la suite d'un règlement de compte entre narcotrafiquants dans le hall de son immeuble. Un drame qui en suivait un autre, puis quelques jours avant, un jeune garçon de 10 ans, lui aussi, a été la victime collatérale, alors qu'il était dans la voiture de son oncle, d'un règlement de compte entre dealers. À l'invitation de notre sénateur Stéphane Ravier, j'ai donc décidé de venir présenter un certain nombre de mesures, à la fois françaises et européennes, dans le cadre d'un grand plan antidrogue. Et après la réunion publique, nous avons passé un long moment avec des policiers, des policiers du secteur issus de différentes unités, notamment de la BAC. Et j'aimerais vous partager le témoignage glaçant qui était le leur, parce que dès le début de notre discussion, ils nous ont dressé une longue liste, qui n'est pas exhaustive dans ce que je vais vous rapporter, une longue liste des difficultés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. Alors évidemment, le manque cruel d'effectifs, des outils inadaptés, une procédure pénale de plus en plus lourde, de plus en plus contraignante. L'un d'eux m'a donné une image assez illustrative. Il me disait que dans les années 2000, c'était à peu près 70% de fonds, c'est-à-dire d'enquêtes pures, 30% de formes, c'est-à-dire d'actes de procédure. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils passent 70% de leur temps à faire des actes de procédure et 30% d'enquêtes. Ça nous donne une bonne idée aujourd'hui de la répartition de leur énergie. Ils m'ont parlé évidemment du nombre restreint des munitions qu'ils ont à disposition pour pouvoir s'entraîner avec leurs armes de service, des heures de formation insuffisantes, des équipements et de protection défectueux ou de mauvaise qualité. Bref, une situation à pleurer quand on voit l'ampleur du défi que représente aujourd'hui le trafic de drogue, parce que la deuxième partie de la discussion a été consacrée au témoignage de leur inquiétude face à l'aggravation et à la professionnalisation spectaculaire du trafic de drogue qu'ils constatent depuis quelques années. Ils assistent à une maîtrise de plus en plus sophistiquée des outils, notamment numériques. Ils assistent à un rajeunissement aussi des dealers et des trafiquants. Ils constatent le poids de l'immigration sur le développement de ce trafic, notamment de l'immigration clandestine, qui devient aujourd'hui un nouveau vivier de recrutement privilégié pour les trafiquants. Ils nous ont aussi parlé des pratiques de plus en plus barbares de ces gangs. Le jour d'ailleurs, enfin le lendemain plutôt, de cet échange, je voyais dans la presse que six personnes étaient déférées à Nantes, passées devant le juge, pour avoir séquestré, torturé et violé un jeune dealer de 15 ans dans le cadre, justement, des règlements de comptes entre ces gangs de trafiquants. Et je dois dire que notre surprise ne s'est pas arrêtée là, puisque, à la suite de cette conversation, l'un des policiers m'a glissé son téléphone devant les yeux et m'a montré sur Telegram une liste de groupes actifs dans lesquels sont proposés ouvertement de la vente de drogue ou d'armes avec des publicités, des photos, les tarifs, les promotions, comme s'il s'agissait d'un acte de vente dans un commerce classique. Et il m'explique alors qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens techniques et humains pour pouvoir faire fermer ces groupes et remonter, évidemment, l'origine de ces groupes. Je les ai sentis donc complètement démunis, parce que pas équipés, évidemment, sur le plan technique. À l'issue de cet échange, nous sommes partis faire, entre guillemets, la tournée des points de deal dans les différentes cités chaudes de Marseille. Nous avons été accompagnés par un des policiers qui travaille justement dans le démantèlement de ces trafics. Et ce policier nous explique, et nous avons pu le constater par nous-mêmes, que l'organisation et la gestion de ces trafics se fait de manière totalement décomplexée à l'entrée des cités au grand jour. C'est-à-dire que concrètement, à chaque entrée de cité, vous avez des points de contrôle de véhicules. C'est-à-dire que les dealers mettent un certain nombre d'objets. Alors, ça peut être des caddies, ça peut être des palettes en bois, des poubelles, des déchets en tout genre, pour forcer les voitures à ralentir ou à s'arrêter et ainsi pouvoir contrôler les véhicules, s'assurer qu'il ne s'agit pas de policiers, parce que si c'était le cas, évidemment, ils sont très organisés. Ça veut dire que vous avez des personnes cagoulées qui ont toutes des talkie-walkie et qui immédiatement alertent leur hiérarchie pour que tout se mette en place. Donc, c'est vraiment assez saisissant. Il faut imaginer que tous les jours, les habitants qui vivent dans ces quartiers sont ainsi contrôlés par les dealers pour pouvoir rentrer chez eux. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui nous est arrivé à la cité dite des Oliviers A. Nous avons commencé à avancer entre les barres d'immeubles et là, nous avons été obligés de slalomer et d'avancer au ralenti entre des palettes de bois qui avaient été disposées à dessein. Et à cet instant, nous avons un premier guetteur cagoulé qui s'est avancé vers nous, qui nous a éclairé avec sa lampe torche. Je vois qu'il a repéré les téléphones que nous utilisons pour filmer. Et le policier qui nous accompagne décide alors immédiatement de faire demi-tour parce qu'évidemment, il mesure que ça peut se transformer en descente de dealer et en violence. Donc, il décide de partir. Et alors que nous sommes en train, justement, de sortir, là, il y a un deuxième guetteur, toujours cagoulé, qui s'approche de la voiture et nous menace en tapant sur la vitre pour nous signifier de ne pas filmer et tout en parlant, d'ailleurs, dans son fameux talkie-walkie. Et je dois dire que c'est assez impressionnant d'imaginer que dans un pays comme la France, nous avons ainsi un système de contrôle qui s'organise en plein jour sans que, manifestement, l'État n'y puisse rien ou ne veuille rien y faire. Alors, ce qui me frappe, et j'en discute d'ailleurs avec le sénateur Stéphane Ravier, qui connaît parfaitement toutes ces cités, c'est qu'elles sont toutes entourées, finalement, et dotées de commerces de proximité, de services publics, de bureaux de poste, d'écoles, d'infrastructures sportives comme des stades, de services d'animation et de formation. Il n'y a rien qui ressemble à un abandon social de la part de l'État qui déverse, rappelons-le, quand même des centaines de millions d'euros chaque année en rénovation, en politique de la ville. Et donc, il n'y a rien qui, de prime abord, semble pouvoir excuser ou justifier le choix de ces délinquants et de ces criminels, à qui la France offre objectivement les moyens, en toute générosité, pour qui veut s'en sortir, de choisir la voie de l'honnêteté plutôt que de celle de la criminalité. Et d'ailleurs, Stéphane Ravier, qui est un fin connaisseur de la ville, comme je vous le disais, lui qui a été maire de secteur dans les quartiers Nord, me raconte, il est assez friand d'anecdotes, il me raconte cet échange qu'il a eu il y a quelques temps avec un vieux monsieur qui vit dans l'une de ces cités, la cité des Marronniers, en l'occurrence, et qui, désespéré, le contactait en lui expliquant qu'il ne pouvait plus recevoir la visite et les soins de son infirmière et de son médecin qui étaient interdits d'entrer par les dealers. Ce qui devrait être un scandale, qui fait la une de l'actualité tous les jours. Aujourd'hui, manifestement, est devenue une banalité dans la ville et pour les journalistes, puisqu'il est vrai que nous sommes quand même régulièrement confrontés et habitués à voir nos pompiers agressés, voire caillassés dans ces fameuses zones de non-droit. Alors Stéphane continue son récit et me parle cette fois d'un jour où il a pu se rendre avec le préfet en raison d'une opération de police dans une cité normalement inaccessible, qui est là encore la cité des Oliviers A, dans laquelle nous sommes passés en début de soirée, je vous en ai parlé. Et là, il arrive dans un hall d'immeuble et il a été frappé par la très forte odeur d'urine et la montagne de déchets qui jonchaient le sol. Il faut comprendre que les dealers, les guetteurs qui sont là ne peuvent pas quitter leur poste. Donc évidemment, il se soulage et il jette tous les papiers de la nourriture qu'il mange dans les parties communes. Et il me dit qu'il avait été bouleversé par une scène, celle d'une maman et de son petit garçon qui descendait les escaliers et ce garçon qui était obligé d'enjamber les déchets pour pouvoir aller à l'école. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les habitants sont pris en otage finalement par ce trafic. Et ce que nous ont appris aussi les policiers et qui nous ont un peu éclairé, c'est qu'aucune compassion n'est à attendre de la part des dealers vis-à-vis des habitants. Pour une raison simple, c'est que par le passé, dans un trafic dit, je mets évidemment plein de guillemets, plus familial, ceux qui dealaient dans la cité vivaient dans cette cité et aujourd'hui, la professionnalisation finalement du trafic fait que les narcotrafiquants se débrouillent pour que les dealers et guetteurs de quartier précisément ne viennent plus de la cité où ils exercent leur activité. D'une part, pour ne pas être reconnus, pour que les habitants ne puissent pas les dénoncer à la police. D'autre part, pour volontairement créer une distance entre les agents du trafic et les habitants. Je voulais s'imaginer, il y a quelques années, quand le petit dealer vivait dans le quartier et qu'il ennuyait les personnes des étages du dessus, il pouvait être interpellé par un des habitants qui lui disait que s'il n'arrêtait pas ces bêtises, il pourrait aller le dénoncer à sa mère. Aujourd'hui, évidemment, cela est devenu totalement impossible et qui explique, une fois de plus, le fait que ces guetteurs et ces dealers n'aient aucun scrupule à heurter le quotidien de ces populations jusqu'à empêcher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une personne âgée à pouvoir recevoir les soins de son infirmière. Aujourd'hui, on est donc très loin du petit trafic de quartier tel qu'il a pu exister ces dernières années. Le marché est littéralement submergé aujourd'hui en France, notamment par le cannabis, la cocaïne. On voit bien aujourd'hui d'ailleurs aussi le crack et la fameuse drogue du zombie qui fait des ravages aujourd'hui aux Etats-Unis et qu'on commence à voir également dans certains quartiers. C'est une véritable gangrène avec des réseaux qui ont leur hiérarchie, leur répartition de métiers et de fonctions, des réseaux propres, des systèmes de corruption organisés et généralisés depuis la livraison dans les ports jusqu'aux consommateurs. Des modes de blanchiment évidemment d'argent. Je dois dire que c'est assez tentaculaire et d'ailleurs certains policiers finissent par me dire dans un soupir à l'issue de notre conversation que selon eux, malheureusement, certains de ces territoires sont définitivement perdus. Alors pour conclure, je dois dire que oui, il y a beaucoup de colère à l'issue de ce que j'ai vu dans cette soirée. Beaucoup de sentiments d'injustice aussi parce que l'une des choses qui m'a frappée c'est qu'un certain nombre de ces cités qui sont normalement tenues en effet par le trafic avec les fameux points de contrôle dont je vous ai parlé ce soir-là a été particulièrement calme en raison de la présence de quarts de gendarmes qui avaient été envoyés pour quelques jours seulement en raison de la venue d'Emmanuel Macron et du pape. Donc là, on a quand même atteint le niveau le plus haut du cynisme politique, disons-le comme ça. C'est-à-dire que oui, pendant que le pape est là, il faut faire transformer la France en village potemkine, il faut faire illusion, il ne faut pas que le sang coule, il faut qu'on donne l'impression que tout va bien puis quatre jours après, les gendarmes rentreront chez eux et puis les habitants vivront de nouveau l'enfer et le trafic pourra reprendre dans l'indifférence générale. Évidemment, je vous le disais, il peut y avoir du découragement mais ce que nous sommes venus dire, Stéphane et moi, à ces policiers et aux habitants que nous avons pu rencontrer, c'est que c'est précisément justement pour eux que nous nous battons, que nous sommes bien décidés à faire le nécessaire et le maximum pour faire en sorte qu'un jour nous puissions rendre leur dignité à nos policiers et leur donner les moyens de lutter contre ce crime. Nous devons rendre, oui, sa véritable mission à la justice parce que bien sûr, ces narcotrafiques prospèrent aussi sur l'impunité générale, qu'il s'agisse du consommateur ou du dealer du bas de l'immeuble ou du narcotrafiquant de haute volée et que si nous faisons tout ça, c'est parce que nous avons conscience aussi que les premières victimes, ce sont ces habitants qui n'ont rien demandé et que la première chose que leur doit l'État, c'est évidemment la sécurité et la tranquillité pour que leurs enfants puissent grandir sans qu'ils aient peur pour eux.